Bonjour, déjà on va se présenter. Alors je vous présente ma femme, Delphine Hubert. Elle a... tu as quel âge ? 35 ans. Elle est infirmière. Elle est très rapide quand elle fait les choses. Elle entreprend beaucoup de choses en même temps et puis en général elle arrive à les finir assez vite, assez dans les temps. Donc elle aime bien être active, avoir plein de projets, si possible voir beaucoup de monde. Donc c'est une période où elle voit moins de monde, donc elle est beaucoup au téléphone. Autrement, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime rire. Voilà, c'est quelqu'un de très jovial. Alors je vous présente Julien Hubert, mon mari. On s'est mariés le 29 avril 2006. Julien, en fait, il a 37 ans. Et il travaille dans la comptabilité dans un établissement scolaire à Mezières. Et Julien, c'est quelqu'un de très consensueux. Il aime que les choses soient bien faites. Il aime décorer à la maison. D'ailleurs, il est un petit peu plus souvent à la maison maintenant. Il travaille à mi-temps et du coup, il s'occupe des enfants. Il est papa au foyer. C'est vrai qu'il aime décorer la maison. Enfin bref, s'occuper de la maison, c'est vraiment ce qu'il aime faire. Et je suis très, très reconnaissante de l'avoir comme mari et comme papa pour mes enfants. Comme Delphine vous le disait, on s'est mariés il y a bientôt 14 ans. On a fréquenté un peu plus de deux ans. En fait, quand on s'est mariés, j'avais un sentiment que je me rappelle très bien dans l'église où en fait, on avait tous nos invités. C'était assez magique. C'était une belle journée. Mais au moment où on a dû sortir de l'église, je me suis senti un petit peu comme Obélix quand il devait traverser une foule. Et en fait, quand il traversait une foule, ça ressemblait un petit peu à ça. Où tout le monde explose sur tous les côtés. Et en fait, moi, je me sentais invincible à la sortie de notre mariage où il ne pouvait rien nous arriver. On était protégés, bénis, tout ce qu'on veut. Au bout de quelques mois, en fait, la chute, elle était assez forte parce qu'en fait, on n'était pas du tout invincible. On est passé par plusieurs années de crise où en fait, nous, ça n'allait pas. Dans notre contexte où on est jeunes mariés, c'est toujours assez difficile de partager que ça ne va pas. On a eu la chance d'avoir quand même certaines personnes autour de nous qui ont pu nous aider, qui ont pu nous diriger, nous conseiller. Et en fait, ça nous a permis de faire une thérapie, d'aller plus loin pour faire quelque chose de notre mariage. On a presque toujours réussi à ne pas mettre en doute notre union. Où en fait, on s'est quand même toujours reposé sur le verset qu'on avait mis sur notre faire part de mariage qui était Jésus 1, verset 5. C'était la fin du verset. « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Donc ça, c'est quelque chose qui nous a aidés à traverser cette tempête. Quand on sortait de notre chambre à coucher, on avait reçu à notre mariage un cadre en bois où c'était marqué « moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vu en sortant de notre chambre et ça m'encouragait à passer au-delà des moments de crise. Ce qui m'a aussi beaucoup encouragé et que je m'en souviendrai très longtemps, une personne de notre entourage nous a dit un jour « je me réjouis de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne pour que ce soit ici dur ». Et ça, ça nous a, ensemble les deux, ça nous a vraiment aidés à vraiment passer au-delà de ces étapes. Maintenant, on est sortis de cette crise, on est normaux. Et c'est vrai que ce début de mariage a été un peu boiteux, mais ça a forgé aussi notre identité de couple. Donc vous encourageriez des couples à persévérer ? À persévérer et à oser parler à des gens en qui ils ont confiance, partager de leurs difficultés sans forcément avoir besoin de rentrer dans tous les détails qui peuvent être intimes. Mais vraiment oser dire que c'est difficile et passer au travers de ce tabou qui est « jeune marié », c'est forcément facile et tout doit être beau, tout doit être rose parce qu'on s'aime. Et après, en fait, voilà, on a la chance d'être parent de trois enfants. Donc on a Thimaël qui a 9 ans, Loan qui a 7 ans et Méloï qui a 2 ans. Et pour Loan, en fait, quand il avait environ 18 mois, on a dû faire passablement d'examens médicaux pour… parce qu'en fait, la pédiatre, elle trouvait qu'il présentait comme un retard de développement. Et puis avec ça, on a dû partir faire des examens au CHUV. Et les généticiens ont, au bout de quelques mois, ont diagnostiqué une pathologie, en fait, chez Loan, qui est une maladie orpheline, en fait. Le nom de la maladie s'appelle la microdélétion 22Q11. Donc c'est une maladie qui est complexe avec 189 anomalies. Donc il ne va pas toutes les faire. Mais c'est pour dire que c'est une situation qui est complexe. Et demain, en fait, on ne connaît pas pour Loan vraiment son avenir. Et puis moi, quand j'ai appris ce diagnostic de Loan, donc en fait, il lui manque un petit bout de chromosome. Il lui manque au niveau du chromosome 22, un tout petit bout. Et ce qui fait qu'il lui manque environ 30 gènes. Et moi, c'est vrai que ça a été l'effondrement, quoi. Ça a été incompréhensible. J'avais de la colère. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi Loan devait vivre avec cette pathologie. Et donc, je me rappelle qu'on habitait à Don Pierre. Et en fait, j'allais beaucoup me promener dans la nature, etc. Puis je priais, je demandais à Dieu. Je criais à Dieu, en fait. J'étais vraiment honnête devant lui. Des fois, j'étais en colère. J'étais triste. Et un jour, je me rappelle qu'il y avait un magnifique coucher de soleil. Et je regardais ce coucher de soleil qui était vraiment beau. Il avait des magnifiques couleurs. Et dans ma tête, je me disais, ben non, en fait. Moi, ça, je n'ai même plus envie de regarder des merveilles comme ça. Même, j'ai dit à Dieu, mais comment tu peux créer des merveilleuses choses ? Et puis, en fait, chez mon fils, il manque un bout de chromosome. Et je m'étais promise de ne plus jamais regarder de coucher de soleil. Et quand je suis rentrée à la maison, j'avais l'habitude de lire, en fait, des passages, des passages quotidiennes, en fait, dans un livre. Et là, j'ai ouvert et c'était marqué « Continue à regarder les couchers de soleil. Ceci est le reflet de ma bonté, en fait. » Et puis moi, ben, ça m'a vraiment touchée profondément. Et c'est vrai que Loan, en fait, il y a eu plusieurs choses qui nous ont montré que Dieu, il contrôle toute la situation, que tout est entre ses mains. C'est vrai qu'il y a toutes les personnes qui se sont mobilisées autour de Loan. Pour nous, c'est vraiment une bénédiction. Et là, j'aimerais rebondir, c'est vrai, sur le verset qu'on a inscrit dans nos alliances, en fait, que jamais, en fait, il nous abandonne. Dieu est toujours là, il nous abandonne jamais. Quand on a appris cette maladie, qu'on attendait ce résultat, ce diagnostic, pendant plusieurs mois, on s'est préparé à tout, à toutes les éventualités. Et en fait, on était prêt à avoir une réponse et on voulait avoir cette réponse. Et quand on l'a eue, c'était un soulagement pendant quelques secondes. Et au bout de trois secondes, pour ma part, c'était un effondrement où, en fait, j'ai un gros caillou qui m'arrivait dessus et puis j'étais par terre, je ne pouvais plus rien faire. Et quelques jours après ce diagnostic, j'étais dans ma voiture à Romont. Et c'est comme si, devant mes yeux, il y avait une phrase qui venait s'inscrire. C'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. Théologiquement, ça vaut peut-être ce que ça vaut. J'affirme rien du tout. Mais je voyais, devant mes yeux, comme si Dieu m'inscrivait. Et si j'avais créé Lohan imparfait pour une mission parfaite. Et ça, pour moi, ça donnait du sens à ce que Dieu ne se trompe pas en créant les choses, les êtres humains, ses enfants. Et que Lohan, il était créé avec un bout de chromosome en moins, que moi je laisse, bout de chromosome, lui pas. Mais qu'il avait un avenir, il avait de l'espérance, il avait des plans pour lui, malgré qu'il lui manque, il s'étrangène, qu'il fait toute la différence dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et paradoxalement, c'était quelque chose qui était difficile de partager dans le cadre de l'Église, spécialement, parce que c'est toujours difficile de partager quelque chose qui nous encourage, mais qui figerait sur une non-guérison ou pas. Et en fait, moi je crois en la guérison pour Lohan, je crois que Dieu, il peut rallonger ce bout de chromosome, mais par contre, je ne suis pas au courant du temps de Dieu par rapport à cette guérison. Je ne sais pas si ça sera ici, si ça sera ailleurs, mais je sais qu'un bout de chromosome ou un rhume, c'est la même chose pour Dieu. Mais on était obligé d'apprendre à apprivoiser cet état de santé sur notre fils pour l'aider à grandir. Et ça a été une lutte quand même pendant plusieurs mois ou plusieurs années sur comment vivre avec cette phrase qui était venue un peu devant mes yeux et que j'avais de la peine à faire comprendre ce que je voulais dire un petit peu autour de moi. Et un jour, j'étais dans une librairie chrétienne et puis je suis tombée par hasard sur ce livre. Je ne vais pas prononcer le nom de l'auteur parce que c'est imprononçable, mais il a osé appeler son livre « Père d'un enfant parfaitement imparfait ». Et ça, en fait, pour moi, ça a répondu à tout parce qu'en fait, cette famille bien connue dans notre milieu avait le droit de le dire. Et en plus, on vend des livres où ils partagent son témoignage. Et du coup, moi, ça m'a donné la légitimité de pouvoir vivre ce que j'avais vu devant mes yeux. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je l'ai commencé plusieurs fois. Je ne l'ai jamais fini parce qu'en fait, je ne l'ai pas acheté pour le lire. Je l'ai acheté parce que ça me faisait du bien d'avoir le droit de penser qu'il n'y a pas eu d'erreur là-dedans. Et ça, ça m'a énormément encouragée. Et ça m'aide à contribuer à poser des jalons dans la vie de Lohan pour qu'il trouve sa place dans la fratrie, dans notre famille, qu'il a un rôle à part entière, comme son frère et sa sœur. Merci. 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 Merci.